Musique Les tripes, elles ne vont pas dans la fosse à déchets. Non, en fait, l'idéal, c'est de le laisser dans la nature parce que tout va être éliminé dans les 24 heures qui viennent, c'est-à-dire que demain, si on revient au même endroit, tout sera éliminé. Le but, c'est d'éviscérer sur le terrain. Pourquoi ? Parce que ce sont des déchets humides. Alors on peut le faire tout autant qu'il n'y ait pas d'épisocie qui soit déclarée dans le département. C'est le quatrième exemple de fosse à déchets qui est mis en service dans les Pyrénées-Orientales. Pour les chasseurs, pour ne pas qu'on ait des reproches, pour ne pas qu'on voit des peaux, des têtes dans les poubelles, tout ça, et qu'on se fasse un peu critiquer. Et souvent, en début de chasse, avait raison pour les odeurs. Moi, je pense que la solution, elle est là. On en avait un sur fosse Saint-Martin, on en avait un autre site sur les Angles, un troisième site sur la Bastide, et là, c'est le quatrième site, donc, et c'est un site qui fera référence pour la mise en place d'une réglementation en matière de l'enfouissement des déchets secs issus de la chasse. Il n'y a pas d'odeur, quand vous voyez qu'on a commencé la chasse de 15 août, et qu'on a mis des trucs, il n'y a pas eu d'odeur, il n'y a rien de nous. Vraiment, c'est le top du top. Là, il y a déjà eu un étage. Là, on fait le second étage. Alors, en fait, l'idée, c'est de travailler en escalier. Donc, au fur et à mesure, on complète par le bas, puis on remonte en escalier, puisqu'en fait, ça va se tasser, donc on peut aisément y revenir après quelques mois pour recompléter par-dessus. Donc, l'idée, c'est, là, on a quatre fosses qui sont ouvertes. L'idée, c'est une fosse par année. Et à la fin de ces quatre années, on creusera entre pour avoir quatre nouvelles années. Le but, au bout de dix ans, réouvrir la première. Et normalement, donc, si les calculs sont bons, et c'est ce qui a été programmé, puisqu'on a d'autres expériences par ailleurs, on ne devrait retrouver que quelques eaux et plus du tout de soie. Je pense que l'avenir pour toutes les battues du département, qui ont des problèmes comme nous, on a, je pense que c'est la solution, ce sera celle-là.